Alors je m'appelle Khalil Shahin, je viens de sortir un album qui s'appelle Kéros, c'est le septième album et c'est sorti sous le label turquoise distribué par SokaDisk. Kéros, tout le monde me demande, mais c'est un rapport avec la ville du Caire ? Non pas du tout, c'est un concept d'origine grecque, par opposition à Kronos, c'est le temps ressenti, c'est le temps comme on ressent le temps, plutôt que le temps imperturbable de Kronos. J'ai modifié un petit peu ma façon de travailler par rapport au disque précédent et là j'ai voulu qu'on enregistre en live, dans des conditions du live, avec le quintet avec lequel je me produisais depuis la sortie de l'avant-dernier, Noon. Et puis j'avais envie aussi de casser un peu les codes traditionnels du thème, de l'improvisation, de la structure, et puis essayer de chercher un peu vers d'autres choses. Parfois on a un petit peu improvisé les structures comme ça, un peu comme on fait sur scène. J'ai envie de dire que c'est l'album d'un partage avec un groupe et que c'est un peu le sens du terme, du terme de jazz, ça veut dire qu'on partage quelque chose et on essaye d'apporter un événement musical aux oreilles de ceux qui veulent bien l'écouter. Et puis c'est aussi un groupe de scène, on aime bien se retrouver, jouer cette musique. Elle n'est jamais pareille, elle est comme ça sur le disque, elle aura certainement des différences sur scène. Elle est quand même très écrite, parce que les thèmes sont quand même assez élaborés. Peut-être même, je dirais comme ça, avec le recul, trop par rapport à ce que j'aurais souhaité. J'aurais même souhaité aller un peu plus loin. Mais le thème qui s'appelle Kéros précisément, je trouve qu'il résume assez bien ce projet. Sous-titrage ST' 501 En fait, c'est le disque d'un quintet. Alors évidemment, je suis responsable des thèmes et tout ça, mais j'ai quand même vraiment souhaité associer tout le monde, y compris dans la façon de faire tourner, d'arranger, pour que vraiment chacun puisse participer à la hauteur de son instrument, évidemment. Mais parfois même, il pouvait donner une idée, le bassiste pouvait donner une idée au pianiste, où le pianiste me donnait une idée à moi. Et donc, on a partagé cette musique pendant cinq jours. Et c'était effectivement très nouveau par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Alors, il y a Eric Seva au saxophone, tous les saxophones, soprano, ténor, baryton, Frédéric Gaillardet au piano, piano électrique, piano acoustique, Kevin Reverand contrebasse, Nicolas Filiatro à la batterie. Et moi, je joue de la guitare, de la mandoline et un peu d'harmonica. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, justement, je me posais la question récemment de savoir comment j'ai pu arriver comme ça dans la musique. J'étais incapable de répondre à cette question. Mais dans le fond, la musique s'est imposée à moi d'une certaine manière depuis longtemps. Parce que c'est un métier difficile. Donc, on se demande toujours pourquoi on choisit la difficulté d'une certaine manière. Mes origines ? Eh bien, mon père est égyptien. Quand j'ai commencé à faire des disques, on disait toujours le compositeur d'origine égyptienne. Mais évidemment, je ne suis pas que d'origine égyptienne. J'ai aussi un côté américano-français par ma mère. Et donc, mais bon, j'accepte parfaitement mes origines. Et j'essaye de les intégrer parce que j'essaye de trouver... J'ai toujours cherché à avoir une identité particulière, à ne pas singer les Américains. Parce qu'il y a quand même une mainmise très forte de la culture américaine sur les Français. Et donc, j'ai essayé de me singulariser par rapport à ça. Je dirais que le disque qui est pour moi une sorte de point de départ de beaucoup de choses. C'est certainement d'ailleurs paradoxal par rapport à la musique que je fais. Mais je dirais que c'est Jimi Hendrix, Band of Gypsies. C'est vraiment l'album qui m'a fait découvrir la musique à l'âge de 14 ans. Puisque l'album est sorti en 1970. Et qu'il m'a été ramené par ma mère qui revenait des Etats-Unis. Donc, j'ai découvert ce disque certainement avant tous mes copains de l'époque. On était plutôt dans Chuck Berry, dans la musique plutôt rock, plutôt blues. Et là, d'un coup, j'ai découvert quelque chose qui était vraiment extraordinaire. Et je réécoute ça aujourd'hui. Je suis encore estomaqué. Je me demande comment c'est possible. C'est possible. Cette année, il y a eu la disparition d'Henri Dutilleux. Donc, j'aurais envie de parler Dutilleux. Et de dire qu'évidemment, il y a plein de choses à écouter. The Shadow of Time, par exemple. Mais là, actuellement, c'est Ainsi la nuit. Quoi tu raccordes là, c'est... J'ai réécouté ça récemment, c'est sublime. Je n'ai plus rien à dire d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501